Musique Eurydice a 17 ans. Elle a eu un parcours scolaire avec les autres. Elle est tout à fait capable de travailler avec les autres. Il faut juste bien l'accompagner. Viens. Aujourd'hui, on va travailler ici. D'accord ? Viens avec moi. On n'est pas obligés d'être dans l'associative pour encadrer des jeunes handicapés. On n'est pas obligés d'être royans. On n'est pas obligés d'être engagés politiquement. On n'est pas obligés d'être jeunes, vieux, etc. Il n'y a pas une catégorie de gens qui sont faits pour encadrer ces jeunes-là. Donc pour nous, ce n'était pas un poids ni ça ne demandait pas une préparation particulière le fait d'encadrer une jeune femme comme Eurydice, en l'occurrence, qui était trisomique. T'as pris ton tabillé ? Ah, non. Ce n'est pas quelque chose de fou d'en avoir un dans l'entreprise. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas au jour le jour. Ça ne demande pas une énergie hallucinante. Ça ne demande pas à l'équipe d'être dingue. Ça demande juste d'être un peu décentré de soi-même. Et je pense qu'aujourd'hui, cet effort-là, on peut le faire pour tout le monde. C'est simple d'avoir quelqu'un handicapé parmi nous. Et c'est une chance. Tu ne comprends pas un truc, tu me dis ? Moi, je viens en soutien pour Eurydice, pour sa famille et pour l'enseignant, pour préparer l'arrivée sur le lieu de stage, rencontrer les personnes qui vont l'accompagner. Très, très bien. Nous, on est hyper contents. Eurydice, elle apprend toujours de plus en plus, de mieux en mieux, les gestes. Au début, on a eu une petite période où Eurydice, tu devais faire attention à l'escalier. On devait trouver des endroits où il fallait trouver des gestes qu'on fasse tous les jours, qu'on ait l'habitude de faire. Je pense que l'étape la plus importante, c'est en amont, c'est de prendre en considération les envies du jeune, d'échanger avec la famille, avec l'enseignante ou l'enseignant. Et dans le cas d'Eurydice, c'était vraiment de partir de son envie de faire de la cuisine. Sans ça, en fait, le stage, ça ne fonctionne pas. En fait, quand elle est arrivée, on a eu, comme elle, elle comme pour nous, il y a eu un temps d'adaptation. Donc il fallait la comprendre, il fallait qu'elle nous comprenne. Nous, on a essayé de souffrir à elle pour qu'elle rentre dans notre monde, en fait. Et nous aussi, rentrer dans le sien par la même occasion. Je pense que pour tout le monde, c'est bien de vivre des choses comme ça, parce que nous, on a appris des choses. Et je pense que ça lui a servi aussi. Elle a vu qu'elle, de ses mains, même à travers sa différence, elle pouvait faire quelque chose. Et elle pouvait aider, elle pouvait être utile, elle pouvait vraiment faire un métier, parce qu'elle nous a vraiment aidé. Moi, je vous dis, comparé à certains stagiaires qu'on peut avoir ici, elle a vraiment fait le job, elle l'a fait à 100%. Même si c'est à sa manière, elle était vraiment investie. Nous, on était calmes avec elle et on essayait le plus possible de la prendre avec nous et de la mettre dans le projet. Et non, elle nous suivait, elle était super attentive. ça s'est très bien passé. Quand tout le monde y met du sien, ça se passe plutôt bien. Vu qu'on est une bonne équipe, tout le monde l'a bien appris avec nous, il n'y a vraiment pas de problème. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut vous servir ? Je vous ferai bien un dessert, s'il vous plaît. Alors, on a du gâteau au chocolat ou du panettone ? Oh, du gâteau au chocolat, s'il vous plaît. Alors, on coupe le gâteau et après, tu le mets dans le sac, comme d'habitude ? D'accord, madame. Génial, tout top. Alors, moi, je trouvais ça important qu'Eurydice, qui a du mal à rendre cohérent ce qu'elle ressent et ce qu'elle dit, à mettre un lien entre les deux, je trouvais que c'est important qu'elle fasse la vente. Tiens, et c'est 3 euros. Et est-ce que t'aimais bien vendre les produits aussi ? Oui. Et qu'est-ce que t'aimerais faire plus tard ? Tout près. Ah bon ? Ouais. Ces jeunes sont autrement capables. Ils ont appris à l'école de tous. L'école de la République leur a ouvert ses portes. Maintenant, chefs d'entreprise, embauchez-les. Ils ont envie de travailler avec vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada